Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose de très simple c'est le montage d'une carte donc en fait c'est la toute dernière étape c'est quand on monte les différents éléments et que on finalise la carte je voulais vous proposer ça pourquoi pour vous montrer quelques astuces alors déjà pour les personnes qui débutent sachez qu'il existe ce qu'on appelle des bases de cartes c'est à dire que ce sont des cartes toutes alors blanches ou de couleurs notamment trouver beaucoup de blanc de crème de légèrement gris mais souvent ça va être des couleurs claires et tant mieux donc là c'est une blanche toute simple rectangulaire avec laquelle il ya une enveloppe en fonction des des marques des offres etc toutes n'ont pas justement l'enveloppe fourni elles n'ont pas toute la même qualité toute la même luminosité etc alors j'ai déjà découpé le fond que je veux mettre j'ai fait exprès de laisser une bordure des deux côtés voilà mais ça c'est vraiment un choix vous pouvez aller jusque jusqu'au bord mais je voulais que ce blanc reprenne le motif le fond je les fais avec une pâte de type guesso mais faite maison la recette était sur internet avec de la maïzena de l'eau de la colle de la peinture acrylique et le rendu est assez granuleux c'est pas une pâte très fine mais du coup ça donne vraiment un côté très texturé et ce que je cherchais avec cette carte c'était quelque chose d'assez sympa et doux parce que c'est pour quelqu'un que j'aime bien et que j'aime beaucoup d'ailleurs et il avait envie de lui transmettre de la douceur mais en même temps c'est mon neveu il a 15 ans du coup ben voilà 15 ans on n'est plus non plus dans des personnages enfantin et dans des trucs trop gamins donc j'ai cherché un truc un peu plus grand quoi et j'aime quand même bien ce petit hérisson à vélo qui vient apporter la petite nouvelle il a été donc tamponné aquarellé avec des dégradés qu'on voit pas très bien mais il y a des dégradés il y a toujours des bruits quand je tourne une vidéo là la partie argentée c'est découpé donc avec des dies cutting dies ou dies c'est non pas meurt comme le traduit aliexpress ce qui n'est pas du tout flippant découpe c'est en fait des matrices de découpe donc c'est des pièces en métal qui sont légèrement coupantes et qu'on va passer dans une machine pour découper des formes donc là ça m'a permis de faire ce cadre argenté dans du papier cartonné argenté je l'ai déjà collé sur le tour de l'aquarelle sur l'aquarelle donc et après je réfléchissais à comment disposer mes éléments ça c'est une chute de faux cuir d'ailleurs sur lequel j'ai tamponné joyeux anniversaire et comme je trouvais que le blanc était un petit peu trop flou du tampon j'ai repassé avec un stylo blanc un stylo gel alors celui-là j'en suis assez contente j'en ai eu plusieurs qui m'ont déçu parce que ils explosaient ils se boucher celui-là c'est uniball signaux donc il ressemble à ça et je suis assez satisfaite de la marque mais voilà si vous en avez un bien vous embêtez pas prenez celui qui fonctionne bien le problème des crayons équivalents de papier mais des crayons comme ça c'est que sur pas mal de matières ils vont pas fonctionner du tout souvent ils sont trop secs et là c'est du cuir c'est assez c'est du simili cuir c'est assez embêtant c'est une matière qui est assez exigeante qui est assez enquiquillante donc j'ai pareil j'ai fait la découpe et je l'ai collé et ensuite j'ai seulement collé et coupé mon cuir donc on voit qu'il n'est pas découpé je vous le dis de l'autre côté mais on s'en fout ça de l'autre côté ensuite je m'étais pas mal pris la tête hier et quand je le mets non ça coupe la roue c'est pas bon sur machin et finalement au lieu d'une mise en page horizontale je me suis décidé sur une mise en page verticale parce que je trouvais que ça rendait beaucoup mieux ça faisait quelque chose de plus équilibré c'est pas des cartes que je fais souvent avec ce type de fond texturé parce que j'aime bien les trucs très lisse mais là je veux quelque chose un peu différent pour mon neveu alors le cuir le cuir là avec le le carton a été collé avec de l'attaque igloo c'est vraiment une colle que je vous conseille d'avoir les taques igloo elle sert un peu à tout elle colle bien et elles deviennent transparentes en séchant c'est vraiment très pratique en plus elle coûte pas cher du tout celle là je crois qu'elle vient de chez action ça doit coûter un euro le pot de 100 millilitres on a largement de quoi faire donc c'est vraiment intéressant il ya juste le problème que pour les enfants et parfois les personnes adultes pas très à droite comme c'est de la colle un peu un peu liquide c'est pas toujours facile à manier en fait vous allez avoir ici on dévisse mon dévisse pas complètement et ça va permettre de faire couler plus ou moins le col il faut y aller délicatement ensuite je vais utiliser ça pour coller ça c'est du double face alors au début souvent quand on n'a pas l'habitude d'en manier c'est franchement galère on n'arrive pas à le prendre on n'arrive pas à venir décoller soulever le petit bord mais en fait c'est vraiment un truc qui se prend avec l'habitude après on y arrive très bien là vous voyez je le coupe directement avec les mains donc ça fait gagner un temps fou vous n'avez pas besoin d'être bord à bord ça ça sert à rien vous voyez je regarde à peu près la dimension qu'il me faut je découpe je colle on n'a pas besoin d'être sur tous les bords et parfaitement au bord c'est vraiment pour maintenir le fond en place et c'est tout alors là je vais utiliser une astuce moi qui m'a sauvé parce que le nombre de cartes que j'ai complètement flingué en étape finale vous voyez comme ça a été vite d'enlever donc je vais aller jusqu'à un endroit un quart un tiers deux tiers la moitié qu'importe vous voyez avec la pratique on arrive vraiment à attraper que le papier et pas la colle ça je crois que l'astuce elle vient de fleur d'esprit donc là j'avais dit je voulais que les triangles et la base en barre et les pointes en haut je vérifie le sens ça aussi je le rappelle vérifier le sens parce que voilà j'ai fait l'erreur de nombreuses fois et je vais placer en fait là tant que j'ai pas appuyé tant que j'ai pas appuyé ça bouge donc je peux vraiment prendre tout le temps qu'il me faut et là c'est grand merci pour tous les dyspraxiques d'avoir cette astuce donc j'aligne bien les hauteurs les machins je me place comme je veux comme ça me plaît une fois que c'est bon là j'appuie sur les bords et là effectivement les endroits où là c'était ici j'avais décollé ça s'est collé ça ne bouge plus et je fais ça hop il n'y a plus qu'à enlever et en fait on a fini le collage mais très facilement donc ça c'est vraiment un truc qui m'a énormément aidé là si je voulais on pourrait je pourrais mettre par exemple une mousse alors les mousses souvent vous allez voir qu'elles sont un petit peu cher ça veut dire tout petit carré de mousse minuscule qui font quelques millimètres alors j'en ai plus des comme ça ça je sais pas c'est un euro les plaques je sais pas combien il y avait de plaques dedans en fait c'est dans les magasins de bricolage dans les magasins de bricolage vous pouvez trouver ça c'est des mousses qui a une épaisseur de quoi vu de nez 3 millimètres et puis on a ça comme carré on peut encore les redécouper si c'est trop grand et franchement ça vaut le coup de les prendre parfois trouver son matériel au magasin de bricolage plutôt plaisir créatif parce que les tarifs sont pas du tout les mêmes les quantités non plus et parfois même là la qualité est meilleure donc là je pense que est ce que parce que je mets là l'ensemble sur élevé ou juste le joyeux anniversaire je vais mettre tout en fait donc l'utilisation c'est du double face hop on enlève d'un côté on est fou n'importe où on veut là la colle est pas trop puissante donc on va pas forcément avoir j'essaye d'en mettre un peu à plusieurs endroits pour pas que ça s'effondre et notamment en passant à la poste où c'est parfois pas très délicat pour certaines cartes un peu avec des montages fragiles hop et un petit au milieu ce qu'on peut faire aussi des fois c'est remettre de l'un sur l'autre si on veut un aspect bombé genre là comme il ya un rond on peut voir un aspect un peu sphère un peu globe un peu boule et du coup on met deux au centre mais là c'est pas ce que je veux donc bon là c'est un joyeux noël ça fait pas effet un joyeux anniversaire donc ça ne fait pas j'ai effet joyeux noël ça fait pas boule à neige mais avec ce type de forme j'aurais pas mis un hérisson mais un je parle moi un bonhomme de neige un fond un peu givré et des petits trucs en neige voilà typiquement ce qu'il faut pas faire mais comme je vous avais dit heureusement cette mousse n'arrache pas tout il ya un triangle qui a qui est partie sur ma carte bon je voulais un effet un peu vieillot pour contraster parce que sinon ça faisait trop parfait trop mou mais du coup ça ne me dérange pas mais sur un autre style sur les pieds voilà donc quand je suis contente j'appuie on pense à retourner le truc avant de coller la colle dessus l'attaque igloo aurait été bien là dessus essayer de faire en sorte quand j'utilisais des mousses 3d que ça aille pas trop trop pile poil au bord parce que des fois on la voit et c'est pas très joli donc c'est tout ça un petit peu dommage que ça apparaît sur les bords j'en ai une qui est un petit peu mal découpé mais sinon le reste du paquet est nickel puis je vous dis bah pour pour un euro j'en ai eu je suis moi cinq cinq plates comme ça où on a une quantité fait des années que joli alors on était quand même déjà passé à l'euro c'est pas des francs ça fait quand même un moment hop alors là je me rappelle que j'ai une mousse en dessous donc je peux pas le n'importe où quand même comment je vous mette est ce que je vous mette un petit peu comme ça qui sur élève moi j'aime bien comme ça et que ça sur élève un petit peu ça vient d'un peu penché à pencher ici mon blanc il a un peu d'étain mon blanc pas cool va leur falloir un peu de séchage je pense avoir suffisamment mis à sécher et l'ensemble donne ça alors pour finir ensuite votre carte il ya plusieurs choses que vous pouvez faire qui sont pas forcément nécessaire vous pouvez mettre un petit tampon à l'arrière notamment un petit truc rond mignon une petite fleur autocollante ou quelque chose un petit truc à l'arrière mais bon c'est pas du tout obligatoire je pense que là je ne le ferai pas pour la carte il ya ça et puis vous pouvez penser à décorer l'enveloppe aussi à choisir des jolies timbres ils sont pas plus chers en bureau de poste pour l'adresse vous pouvez écrire d'une autre couleur des souvent des couleurs assorties à la carte c'est assez sympa et puis à l'arrière mettre un tampon un saut donc là je vais vous montrer un peu éventuellement ce que ça donne à tout de suite alors donc là j'ai rempli la carte j'ai écrit le nom l'adresse du destinataire j'ai mis un petit mot skin tape que j'enlèverai après je vais vous montrer les sceaux un peu nouvelle génération entre guillemets parce que ça reprend des méthodes assez anciennes alors on va prendre une bougie alors ce système de bougies je suis pas trop mal je pense qu'il faudrait des plaques plutôt électrique mais en attendant j'ai que ça hop donc une bougie chauffe plat je vais plutôt déplacer ça pour que ça reste au niveau caméra voilà et en fait là on a la bougie là on a un support à cuillère donc hop si regardez la cuillère elle est noire dessus à l'extérieur mais dedans non la cuillère va chauffer logique c'est du métal pendant ce temps là moi je vous montre j'ai choisi un seau donc j'ai plusieurs modèles différents hop je sais pas dans quel sens tourner pour que ce soit bon voilà bon il y a des petits modèles il y a parfois des choses extrêmement efficaces c'est vraiment très très bien ce qu'on fait maintenant c'est impressionnant donc là j'ai choisi c'est un motif paysage voilà un motif un paysage de montagne avec de nuit etc c'est un ado qui aime bien la nature qui fait des trucs dehors du coup je me dis des couleurs appropriées qui vont bien avec du noir du violet et puis du bleu je vais prendre un bleu un peu foncé il n'est pas plus foncé que ça donc je vais prendre ces couleurs là j'aurais pu mettre du jaune moi aussi pour la lune étoile on va pas les mettre dans les petits trous c'est pas précis à ce point là donc en fait on a des petits hexagones de cire qu'on va mettre à fondre il y a d'autres systèmes certains qui sont vraiment pratiques avec des pistolets qui sont comme des pistolets à tricol mais je n'en ai plus là je vais vous montrer deux systèmes de cire deux autres systèmes de cire celui-ci attendez je vais mettre ça à fondre autant profiter c'est pas plus pratique celui-ci c'est le système traditionnel donc ça c'est des cires que j'ai depuis assez longtemps d'ailleurs on passe la bougie bon moi je le faisais briquer parce que ça m'embêtais d'avoir une bougie pour ça on passe la flamme donc on voit qu'ici elle se craquelle il y a du noir parce qu'on est proche de la flamme et puis ça fond celui-là celle-là c'est des cires qui qui chauffe à assez haut degré parce qu'en fait les cires en fonction du matériau elles vont pas fondre à la même température c'est pour ça que dans les bougies de massage vous les allez voir surtout des composants de soja parce que la cire de soja fond assez tôt je crois à 50-52 degrés à peu près et quasiment pas de cire d'abeilles généralement il y en a pas ou alors il y en aura très peu parce que la cire d'abeilles a un point de fusion extrêmement élu on est à plus de 60 degrés et donc on va se retrouver à risquer de brûler les gens ce qu'on ne veut pas généralement dans le massage et ça c'est un système beaucoup plus moderne où ici on a une mèche qui est à l'intérieur du bloc de cire donc on allume la mèche c'est extrêmement pratique on va tourner un petit peu peut-être avoir un gros paquet dans un coin on a quand même la flamme qui passe à côté donc des zones brûlées avec une couleur donc qui va être à la fois la couleur de départ et la couleur noire brûlée de ça et ici ce que ça permet et qui est très intéressant c'est qu'on va pas du tout avoir ce côté brûlé alors vous vous souvenez je vous avais dit j'ai toujours un cure-dent à portée de main pour faire des petites choses là par exemple je peux tester déjà aussi si c'est suffisamment fondu donc là on y est presque c'est pas encore tout à fait fondu et si je voulais je pourrais mélanger pour avoir une nouvelle couleur complètement ou mélanger partiellement de couleur genre un peu le violet et le noir ici pour avoir vraiment cet aspect nuit et garder les effets clairs du bleu donc là on va avoir c'est bon ça va être fini je range mon cure-dent alors ça aussi si vous voulez un résultat top ce que vous pouvez mettre c'est mettre la partie métallique au congélateur dans les anciennes versions parce que j'en ai comme j'avais oh mon dieu il y a 30 ans il fallait souvent les mettre au congélateur parce qu'on avait des problèmes d'adhérence avec les anciennes cires qui étaient beaucoup plus proches des cires traditionnelles qui étaient assez chiantes d'ailleurs hop donc là moi je vais souffler parce que j'en ferais pas une deuxième on pose la cire on la fait couler au niveau de la jonction je pose ça je le repousse pour pas l'avoir dans les pattes je vérifie le sens de mon motif je pose j'appuie légèrement alors ça avec les anciens modèles on pouvait pas laisser en place parce qu'en fait ça faisait chauffer le métal ce qui créait une espèce de pas fusion parce qu'on arrive pas au point de fusion du métal mais on avait un problème de démoulage si on restait trop longtemps avec ces modèles là vous verrez parfois les personnes dans les démonstrations le lâchent carrément et le laissent poser ça refroidit complètement différemment et j'ai une impression nickel c'est vraiment très impressionnant le détail qu'on obtient alors j'ai toujours pas de webcam à zoom automatique donc je fais ce que je peux vous montrer les détails et ce que je vais faire c'est passer ces stylos là donc c'est un ce sont des stylos un peu métalliques stylos feutre métallique il y a un doré en argenté j'ai mis de l'argenté dans la carte je vais repartir peut-être là-dessus pour la montagne faire ressortir les volumes il n'y a pas besoin d'être ultra précis parce que comme c'est en volume si on y va délicatement en fait naturellement ça va suivre ça va suivre les le volume ça va suivre l'épaisseur ça va pas aller dans les creux donc au final vous voyez je suis pas très lente précise soit news ou je sais pas quoi parce que ça se fait très bien hop et je vais mettre du doré pour faire la lune alors là faut que j'aille un petit peu plus doucement parce qu'on a moins de volume donc j'aurai tout le temps dans les trous et quelques étoiles peut-être pas toutes il y a des petites des petites étoiles avec des traits derrière alors c'est pas des étoiles c'est des points mon dieu donc c'est des étoiles hop donc on pense que c'est des étoiles filantes ça fait paisage de montagne étoiles filantes voilà je vous montre et je vous laisse ensuite voilà et ben on attend et c'est prêt à partir bonne journée au revoir hop